C'est une histoire d'espace entre. D'espace entre deux mots, entre deux choses, entre deux temps, entre. L'espace entre, ça ne se raconte pas, ça ne s'explique pas, ça ne s'approche pas. On peut le voir sur le côté, de loin. Pour parler d'espace entre, on est obligé d'en parler en creux, de dire ce qu'il y a autour. L'espace entre, c'est à la fois une vague idée, un aperçu très général et un tout petit détail qui est aussi important que le reste. L'espace entre, c'est une affaire de porosité, d'écho, de questions muettes, empointillées, avec des points d'interrogation en filigrane. Ça donne donc des réponses intercalaires. C'est un peu toutes les réponses aux questions qu'on n'a pas posées. C'est comme si plein de voix tenaient une conversation, mais sans jamais s'adresser directement la parole. L'espace entre, c'est comme de l'écriture manuscrite sur une feuille très fine. Quand on regarde le verso, on voit le dessin des mots, mais on ne comprend pas le sens. L'espace entre, c'est la superposition d'aura, comme des cercles qui se croisent. Les ondes concentriques des ricochets font plus de bruit qu'un bête plongeon sourd de cailloux. L'espace entre, c'est le bruit des murmures. Il faut attraper les murmures entre les vacarnes. C'est la trace suchotante du Tint-à-marre. L'espace entre, c'est comme le petit point foncé flou qui apparaît à l'intersection d'un joint blanc de carrelage entre des carreaux foncés. Ce petit point foncé flou, cette illusion d'optique, c'est à la fois au centre et en périphérie de la vision. L'espace entre, c'est de la symphonie, c'est de la sympathie. C'est l'espace qu'il y a quand deux notes sont jouées en même temps en harmonie. Cette troisième couche, c'est ni du silence ni de la musique. L'espace entre, c'est l'espace de répulsion entre deux aimants, plus plus et moins moins. Cet espace qui est en tension, on sent un glissement et on sent qu'il suffirait juste d'une toute petite inversion de polarité pour que ça colle. L'espace entre, c'est la lumière d'une étoile qu'on voit briller davantage quand on ne la regarde pas dans les yeux. C'est de la périphérie, l'espace entre, c'est dans le coin de l'œil, c'est dans l'angle mort derrière la tête. Et c'est immatériel, on sent sa présence, mais si on se retourne, ça disparaît. L'espace entre, c'est de la bouture, c'est de l'hybride. L'espace entre, c'est comme une minuscule goutte de café qui s'échevelte sur un tablier en lin. L'espace entre, c'est de l'aller-retour incessant, ça se transmet par contact. Comme le caméléon qui prend la couleur de la matière qu'il parcourt, l'espace entre se part des réflexions réciproques de ses parois. L'espace entre, c'est de la réverbération noirée, comme le reflet de la lumière sur un bloc de granit qui surplombe la mer. Ça fait des petits filets toujours mouvants, insaisissables, il y a autant de trous que de mailles. L'espace entre, c'est comme juste une odeur de bois de senteur qu'on sent au hasard dans une rue et qui rappelle la maison d'un ami qu'on a fréquenté il y a très longtemps. L'espace entre, c'est du transterritorial, de la translation, du glissement. C'est comme une fenêtre Windows qui a bugué et qui démultiplie ses bords quand on traîne du bout de la souris. A la fin, on a un écran avec plein de bords. L'espace entre, c'est comme les couches géologiques. On a des grands blocs rocheux qui expliquent les airs, mais ce qui dit vraiment le changement, c'est la faille entre ces couches, la faille entre le Crétacé et le Jurassique. C'est comme le méfeuille, c'est le vide entre les couches qu'il fait croustiller. L'espace entre, c'est de la migration de fantômes. C'est de la trace d'ectoplasme sur les vitres. C'est les derniers lambeaux du spectre qui restent sur le mur une fois qu'il l'a traversé. L'espace entre, c'est de l'écho, toujours de l'écho. L'espace entre, c'est de l'herbe, parce que l'herbe, ça pousse par les deux bouts. Ça n'a ni début, ni fin. L'espace entre, c'est de l'engourdement, de l'encourdisement, de la fourmi dans le pied, mais juste avant que ça picote. L'espace entre, c'est ce qu'on voit sur ses paupières quand on appuie très fort dessus avec ses points. L'espace entre, c'est comme le Tesseracte. Le Tesseracte, c'est un volume en quatre dimensions. On ne peut pas la voir, la quatrième dimension, parce que nos sens n'en connaissent que trois, mais on peut l'entendre, on peut en comprendre l'idée. L'espace entre, c'est notre représentation atrophiée de l'infini. L'espace entre, ça vibre. C'est comme l'air chaud au-dessus du goudron sur une nationale qui frémit. L'espace entre, c'est ce qui fait flotter l'île à quelques centimètres de l'horizon quand on est au large. L'espace entre, c'est d'ailleurs l'horizon, cette ligne parfaite entre deux espaces qu'on ne peut jamais rattraper. L'espace entre, c'est là où passe Alice quand elle traverse le miroir. Elle n'est ni derrière, ni à l'envers. L'espace entre, en fait, c'est l'espace entre tous ces « sais » que je viens d'énoncer et qui n'est finalement que du « ce n'est pas ». Il me reste un haillon, ancienne laine douce de cachemire qui enveloppait ses épaules frêles lorsque le soir tombait. Il me reste le mot « étole » comme une clé, un sésame. Elle disait « étole » comme on dit « écharpe » mais ce n'est pas une écharpe, idiot, c'est une étole. Et la petite clochette amusée vient secouer sa patrine et j'apaise ma soif sur sa bouche. Comme un éclair, le besoin incompressible, animal, de la rejoindre, d'entrer dans ce monde merveilleux où les choses sont vertes et courbes et se croisent, résonnent en harmonie infinie. D'accueillir en moi la petite clochette qui sonne dans sa gorge et emplit sa bouche de sa lumière, mate, grasse, et mange tout l'air autour d'elle. Je l'ai depuis le début trouvée dans mon carré après qu'ils l'ont emmenée comme si elle avait su. Si douce. Je la rationnais, encaressais mes joues, m'écorchais la peau à la mémousser d'un canif pour ne pas l'abîmer de ma barbe. Encaressais mes joues lorsque le souvenir de la douceur dans les yeux des autres devenait trop dur à supporter. Dans le vide blanc qui a suivi la cohue du grand tri, dans le silence plein d'arêtes du monde après les femmes, recroquevillé dans mon carré fou, la fourrant dans ma bouche pour étouffer l'angoisse comme un cri déchirant mes entrailles, et me roulant, m'en roulant, toujours plus serré dedans, ma peau, ma peau avait compris le manque avant mon cerveau. Jalousement, en secret, dans l'ombre qui a remplacé la nuit, je l'appelais doucement et mâchais les maigres souvenirs qui me remontaient d'elle. Partagé entre la joie stupide, raide de chaleur, et la douleur infirme de l'absence insondable. Du manque du noir profond des yeux, noir tiède réconfortant des paupières en coton, quand le bonheur, comme une masse, s'abattait en travers de moi, me laissant ébêter, plongé dans le profond de son noir. Lorsque mes doigts rêvaient du lustre soyeux des cheveux comme une main se souvient de cinq doigts amputés. Plongé de toute ma peau dans la laine douce et fragile, sa clochette en cailloux sous ma glotte. Lorsque mon sexe appelait sa chaude, moite, humide, son insoutenable douceur. Lorsque mon sexe, fourrageant le manque, faisait trembler ma peau. Sous elle s'entrechoquaient mes os. Après la crise, ouvrant les yeux, comme un choc, j'encaissais toute la pitié du wagon. Après la crise, le wagon ouvrant des yeux, suppliant ma pitié, réclamant mes mots et mon souffle entre eux déroulant ses rémunissances, parlant d'un monde merveilleux où les choses sont vertes et courbes et se croisent, résonnent en harmonie infinie. Étole. Comme on dit, écharpe. Mais ce n'est pas une écharpe, Dieu, c'est une étole. Et la petite clochette amusée vient secouer sa poitrine et j'apaise ma soif sur sa bouche. Ayon, percée de jour, étole, le mot comme un bomme, étole, c'est large et prêt à se remplir de moi dedans, riche et généreux. Étole, comble l'espace creux entre la langue et le palais. Et le son, ricochant contre les mailles grillées des incisives, revient gonfler mes poumons. Je me suis approché d'elle et je lui ai soufflé à l'oreille que je détenais le plus gros braquemar de toute la ville. Elle m'a dit « Suis-moi, petite mère de prétentieuse. » J'ai bu la fin de ma bière et elle est reposée sur le comptoir avant de m'exécuter. Elle est rentrée dans les toilettes pour handicapée en roulant des hanches. La salope devait crever la dame. Ma femme, elle, était repue depuis belle lurette. J'ai suivi la brunette et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle a éteint les lumières et des étoiles phosphorescentes sont apparues sur les murs sombres. On se croyait dans un ciel triste plutôt glauque. Elle s'est auto-gratifiée d'une légère claque sur la fesse puis il m'a dit « Si tu veux ce popotin, bébé, il va falloir rassurer. J'espère que c'est pas des cracks ton histoire de braquemar. » « T'inquiète, » j'ai dit. « Tu sais, faut pas faire la belle si tu marches en canard. » « Hein ? » « J'espère vraiment que c'est pas des cracks ton histoire. » « C'est pas des cracks. » « Ok, viens là, t'es mignon. » Elle s'est laissée tomber contre le mur et a retroussé sa jupe avant de poser un pied sur la cuvette. J'ai commencé à l'applaudir gentiment puis mes doigts sont devenus plus entreprenants. « Hum, » elle gémissait l'angoureusement. Elle me tirait l'arrière des cheveux en me mordant l'oreille pendant que je me frayais un chemin vers son cœur. Du menton, elle a désigné les étoiles autour de nous. On se croirait dans la guerre des mondes, hein, ouais. La guerre des étoiles, tu veux dire ? Non, non, la guerre des mondes avec Tom Cruise. Ça m'a fait perdre les pédales. Elle a fait tomber mon pantalon et m'a agrippé le panais puis s'est mis à jouer avec mais je restais mou comme un pneu plat. Je me suis excusé « Ça va venir, continue ! » Elle mettait du cœur à l'ouvrage mais rien ne venait, absolument rien. J'ai essayé de la lui coller comme ça mais impossible de m'insérer dans le four. Au bout d'un temps, elle m'a repoussé en soupirant et m'a abandonné là comme un con avec la bite urgescente et le pantalon sous les chevilles. Je me suis rebraillé sur tourner ma coudée au bar. « Lénie m'a servi une bière, c'est pour moi, » il a dit. « Merci, merci, mais ça ira, tiens. » Il a repoussé mon billet avec une empathie suspecte. « La guerre des mondes, » il a dit. « Hein ? » « Elle t'a fait le coup de la guerre des mondes. Comment tu sais ? Bordel, ça n'a aucun sens. Ça m'a carrément filé le blouse j'avais la queue aussi plate qu'un castor. » Il a essuyé quelques verres puis il a déposé son torchon. Il est revenu me tenir compagnie et il m'a dit. « Tu connais l'histoire de ce mec, un gars comme toi et moi, avec son boulot moyen, ses problèmes d'hiver, ses éclairs de félicité ? » Ce mec qui sort de chez lui sous l'impulsion de sa femme qui les lui brise sévères. Au passage, elle lui balance l'or de passer chez le boucher du coin pour ramener un peu de bidoche pour le repas du soir. « Comme toi et moi, » tu l'as dit. Le bougre a besoin de souffler un peu, tu vois, changer les idées, quoi. Ni une ni deux, il prend sa voiture, passe à la banque pour retirer quelques billets sur le compte commun avec la ferme intention de les dépenser dans la croupe d'une pute. Il fait un tour de la rue pour faire son choix et tombe sous charme d'une grande rouquine terriblement fichue. « Il paye le prix fort, mais ça vaut le coup, » se dit-il. Il monte dans une chambre, l'excitation monte, elle aussi, au fur et à mesure qu'il voit sa future proie dandiner du cul dans une jupe trop courte dans l'escalier sombre. Son cœur bat du tonnerre, celle-là, ce sera à la santé de sa chieuse de femme. Mais là, et là, juste au moment de passer à l'action, grosse panne. Son petit sifflet est plus bon à rien. Il sonne si faux que la fille en veut pas et que même si elle le voulait, elle saurait pas quoi en faire, juste bon à servir de chiffon comme ce vulgaire bout de tissu. Il m'a pointé le torchon qu'il venait d'utiliser, moi je me suis vexé, ça va, pas la peine d'enfoncer le clou. Le prends pas mal, vieux. Écoute la suite. Donc l'homme écran entre, la queue bien mollante les jambes. Il remonte dans son appartement, il y met à peine un orteil qu'il se fait allumer par sa bonne femme. Elle est où la viande ? T'as oublié ma viande ? T'étais où tout ce temps ? T'es encore allé voir les filles ? T'es allé voir les filles, sale enfoiré, tu sens le cul. Maudit ce salaud. Le gars, ça le fait sentir mal parce qu'il se fait incendier alors qu'il a pas vraiment tiré son coup, bien qu'il soit pas tout blanc non plus. Il y co, il fait demi-tour avec ses 5 derniers euros en poche et s'hisse hors de son enfer domestique, direction de boucher. Bonbon, tu vas en venir où avec tes salades ? Voilà, voilà, j'y viens. Donc notre gars, il est le seul client dans la boucherie. Il prend vraiment tout son temps et parcourt l'étalage d'un oeil concentré. Soudain, stupeur. Entre le faux filet et le boudin blanc, gisant là avec fierté, immensité et nonchalance, qu'est-ce qu'il voit ? Son sexe. Hein ? Son propre sexe. Celui-là même qui n'avait pas su se dresser une heure avant, le voilà dans l'étalage du boucher comme si de rien n'était. Le gars n'en croit pas ses yeux, il balbutie, ses jambes se mettent à trembler, il tente de se palper l'entrejambe discrètement, mais sa poche est trop étroite. Qu'est-ce que je vous sers ? Que demande le boucher ? Qu'est-ce qu'on me sers ? Qu'est-ce qu'on me sers ? Le gars fulmine. Mon sexe, nom de Dieu, rendez-moi mon sexe ! Le boucher attrape la pièce, l'enroule dans un papier à carreaux, effectue la pesée, déclare d'une voix en jouet. Cinq euros et soixante centimes. Mais le gars n'a plus que cinq balles. Et exactement. Et ça le fout dans une rage sans nom. Il est là, prostré devant le comptoir où j'ai son pénis emballé, provocateur, retournant ses poches avec énergie pour y trouver les sentiments manquants qu'il sait pourtant qu'il ne possède pas. Il s'époumone. Mais c'est mon sexe, rendez-le-moi ! Le boucher sourit patiemment, attendant la monnaie qu'il sait aussi qu'il ne possède pas. Quand le client finit par se calmer et qu'il implore en sanglotant le boucher de lui rendre son sexe, le boucher lui dit calmement. Ton sexe ne t'appartient pas. Ton sexe ne t'appartient pas, que je répète, abasourdi. Ton sexe ne t'appartient pas. À ce moment précis, une dame passe la porte coulissant du magasin, pose six balles sur le comptoir et repart avec la bite emballée et 40 centimes de monnaie. Clap, fin de l'histoire. Je suis resté bouche bée. Je devais tirer une tête jusque par terre, mais je n'étais pas sûr de bien comprendre. Concrètement, ça veut dire quoi ton histoire ? Qu'est-ce qu'il entend par ton sexe ne t'appartient pas ? Léni a plongé un verre dans l'eau puis s'est servi une bière. Quand il avait fini, il m'a fixé avec compassion. Franchement, j'en sais rien, vieux. J'en sais vraiment rien. Je sais juste que t'aurais pas dû la contrarier avec son histoire de guerre des étoiles. Des mondes, tu veux dire ? Ouais, guerre des mondes, peu importe. Il a tendu son verre au-dessus du comptoir et on a trinqué. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.